et bien bonjour michel bonjour david bon je suis très content de t'avoir comme invité en fait je le dis à chaque fois mais là je suis vraiment encore plus content pour une raison que je vais te détailler avant que tu nous présentes ton activité c'est que je sais pas si tu as suivi dans l'actualité elon musk vient de passer la deuxième fortune au monde et il ya pour plein de gens donc c'est vraiment récent pour plein de gens c'est un modèle et bezos sont des modèles et c'est intéressant mais moi pour moi les vrais héros de l'internet c'est les gens comme toi les gens qui je t'assure qui ont les compétences le savoir et qui dédient leur activité à des causes solidaires donc je suis vraiment fier d'avoir un invité qui voilà qui a une utilité évident donc nous on te connaît très bien dans le monde des domaineurs mais ce que tu peux voilà présenter en quelques minutes ton activité pour pour les auditeurs de la chaîne écoute avec plaisir merci merci david de me recevoir sur ta chaîne que j'apprécie beaucoup parce que tu tu nous tu nous offres beaucoup d'informations toujours avec le sourire avec quelques quelques belles anecdotes et puis beaucoup de choses très intéressantes également et passionnantes non seulement sur le sujet des domaines mais sur bien d'autres domaines par ailleurs oui simplement ouais écoute moi j'essaye de d'utiliser le temps de ma retraite depuis 12 ans maintenant déjà à faire des choses qui peuvent aider les uns ou les autres j'ai cette chance là et donc sur le secteur le domaine d'internet après avoir travaillé dans la banque pendant quelques décennies sur le domaine d'internet j'avais pressenti très tôt tout l'intérêt tout l'intérêt d'internet et à l'époque du minitel de cette interaction entre le consommateur et l'entreprise en fait et donc on parlait à certains moments de la prise de pouvoir possible par par le consommateur et je la sens venir petit à petit on voit avec l'exemple de qui est le patron des marques comme ça tu vois qui donne aux consommateurs un début de un début de pouvoir donc internet je m'y étais intéressé à cette époque j'ai commencé à acheter des noms de domaine dans les années fin des années 90 et puis à l'époque on se baissait comme dans un champ pour ramasser de jolies fleurs et c'était assez fantastique j'en ai pas acheté assez bien sûr mais j'en ai acheté quand même un certain nombre et petit à petit l'idée m'est venue quand même de au vu des déséquilibres qui s'installent et qui se développent toute cette pauvreté toute cette souffrance toute cette misère qui qui se développe et en face de cela des puissants qui qui captent toute la richesse qui permet internet avec ses marges considérables de me dire il faut vraiment que l'on puisse dans l'idée de tim berners lee faire qu'internet soit quelque chose qui soit favorable porteur et qui puisse amener un équilibre au sein de la société et non pas des déséquilibres avec les monopoles qui s'installent actuellement qui sont qui sont très graves quand tu penses que par exemple le bon coin qui fait par exemple 250 millions d'euros de chiffre d'affaires fait parallèlement deux tiers de bénéfices c'est à l'air 170 millions de bénéfices bruts c'est vraiment considérable et en face de ça tu as la belle Emmaüs le nouveau site de vente d'Emmaüs qui vend qui vend ses produits et et qui pourrait passer plutôt sur ce type si tu veux de deux sites que j'aimerais qu'on puisse se déployer que sur des sites comme le bon coin qui capte alors dans le dans le même dans le même style tu as aussi d'autres sites par exemple mobicop qui va être un site internet qui est qui est libre qui qui aurait vocation à remplacer blablacar qui lui est devenue une start up multinational donc l'idée eh bien c'est de c'est de vouer de vouer des noms de des noms de domaine on en avait acheté quelques centaines de vouer tous ces noms de domaine à la solidarité et de développer une entreprise sous forme de sociétés coopératives d'intérêts collectifs tout le monde a une part et peu à laquelle tout le monde chacun peut participer donc voilà pour le sujet des noms de même j'en ai jamais revendu parce que les contacts qui avaient été que j'avais les demandes que j'avais reçues étaient faits pour les exploiter à titre purement capitalistique et non pas dans un capitaliste humaniste tel que tel que je le rêve et tel que je voudrais le voir se se mettre en place donc je sais pas si on a droit de le dire il ya peut-être une vente que tu n'as pas accepté pour à yahoo par exemple parce que le projet de qu'on n'est pas il me semble oui open commerce point org yahoo avait proposé dix mille dollars je leur ai demandé s'ils voulaient vraiment développer de l'open commerce à l'image de l'open source quelque chose de libre au profit de collectif ou au profit de cause de solidarité ou autre c'était pas le cas donc du coup j'ai manqué cette vente c'est dommage parce que ça aurait pu aider à financer tous les travaux qu'on a actuellement notamment sur le développement des sites voilà pour te dire rapidement ce sur quoi j'en viens la première question qui concerne les donc les domaineurs ou investisseurs en nom de domaine c'est un milieu que tu connais assez bien et mon avis m'intéresse parce qu'on a une image comme tu sais qui est très négative et c'est très difficile pour nous d'expliquer l'utilité on fera qu'on essaye un jour de comment dire de formaliser ça mais toi on peut pas te reprocher de pas avoir une utilité dans ton activité lorsqu'on s'intéresse à ce que tu fais est ce que de manière la plus objective qui soit tu peux donner ton avis sur la communauté ce qu'il ya que des opportunistes des gens qui veulent appauvrir les entreprises ou c'est une communauté qui est mal connue en tout cas les domaineurs francophones oui bah pour pour participer depuis des années à beaucoup de réunions soit au travers du nd des camps que tu co-organises soit au travers d'autres d'autres grandes réunions qui qui rassemblaient non seulement des domaineurs mais aussi tous les tous les responsables au sein des grandes entreprises du domaine des marques et des noms de domaine du secteur des marques et des noms de domaine mais également l'ensemble des juristes spécialistes sur sur ces sujets là je voyais toujours qu'il y avait une bonne entente et les vrais spécialistes des domaines ne considèrent pas les domaineurs comme de de villes commerçants qui cherchent simplement à valoriser les noms de domaine heureusement que pour beaucoup d'entreprises des domaines heures ont pu capter certains noms de domaine et aujourd'hui je vois un certain nombre de domaine heures qui se trouve en relation avec des entreprises et leur permettre face à une politique de création de marque ou une politique de consolidation de leurs activités donc de protection fait de leurs marques et de leur domaine principal d'acquérir des domaines accessoires qui leur permettent non seulement de diversifier leurs activités mais aussi de les élargir et donc de sécuriser leur leur business et c'est bien reconnu par beaucoup beaucoup de grandes entreprises et de moins grandes d'ailleurs de la reconnaissance de de pouvoir grâce aux domaines heures et notamment au second marché de pouvoir se procurer des domaines intéressants puisque aujourd'hui le domaine est quasiment prépondérant par rapport aux marques qui maintenant viennent ensuite sauf les grandes marques qui sont installées depuis des décennies qui n'ont pas attendu internet pour se faire connaître tout à l'heure tu disais quelque chose d'intéressant sur les les sources d'optimisme qu'on peut avoir avec les nouveaux projets moi je me souviens dès les premières années où on t'a vu tu étais toujours soucieux de l'évolution d'un internet comme le voudrait Tim Berners-Lee un internet des américains dis sustainable tu vois enfin pérenne je sais pas comment on pourrait dire est-ce que tu penses que la tendance est aujourd'hui favorable dans le bon sens où on peut avoir des motifs d'inquiétude alors à première vue on peut avoir des motifs d'inquiétude parce que on constate que les grands groupes et les grands les sites prépondérants on va pas les citer enfin on les connaît prennent vraiment une place considérable et captent l'intégralité du marché ce que ce que je vois à côté de cela parce que internet est une chose mais derrière internet il ya les entreprises et les entreprises sont sous différentes formes on a les entreprises les sociétés de capitaux et puis les sociétés de personnes et au sein des sociétés de capitaux et ce n'est pas vrai qu'en france on constate aujourd'hui que du fait que les consommateurs attendent du sens dans leur acte de consommation le système des coopératives semble avoir maintenant peut-être un bel avenir au regard du développement notamment des sociétés en france grâce à la loi sur l'économie sociale et solidaire développement des sociétés coopératives d'intérêts collectifs dont le nombre va atteindre 1500 1500 créations depuis un peu plus dix ans que ces modalités existent et on constate que il ya un centre de lancement de nouvelles plateformes qui sont en cette forme de sociétés coopératives d'intérêts collectifs et donc qui n'ont pas l'ambition pour quelques actionnaires capitaliser et ensuite de revendre à des grands groupes donc toujours de constituer de grossir des monopoles mais au contraire de constituer des entreprises qui ont une vision beaucoup plus humaniste de l'économie et d'une gestion en commun des actifs et des profits qui sont réalisés au profit de la communauté même mais au delà dans une responsabilité sociale d'avoir réellement des actions au delà de la propre du propre objet commercial de l'entreprise je te donne un exemple il ya une structure qui est en train de se créer en société coopérative d'intérêts collectifs qui s'appelle rail cop à l'image d'éner cop qui aussi est une société coopérative d'intérêts collectifs et qui vendent l'électricité mais sous d'autres modalités que les grandes entreprises que l'on connaît bien rail cop a l'ambition de remettre en place les lignes ferroviaires transversales que la sncf pour des raisons purement que mon financière a abandonné à laisser en déliquescence donc rail cop un bel exemple de ce que l'on peut espérer dans l'avenir des évolutions et tout ça est permis par internet parce que pour se faire connaître ensuite pour le business avant il fallait déguicher partout dans les gardes demain rail cop par internet peut vendre ses billets trins sans avoir c'est ce qui est fantastique dans l'internet et c'est ce que cherchait tim bien ainsi aussi c'est de voir permettre à coût modéré et de prendre des positions très importantes et et dans des idées qui seront beaucoup plus nobles que le simple captation de bénéfices considérables qui sont en définitive accumulés sans raison noble c'est vraiment ça un sujet où on pourrait parler des heures moi je comprends chaque mot que tu dis je suis pas sûr que finalement tout le monde en est vraiment la perception et le business model dont tu parles où finalement les entreprises finalement grossissent uniquement pour se faire racheter pour qu'au final on ait des positions dominantes c'est typiquement ce qu'on observe dans le secteur des noms de domaine avec des entreprises qui ne servent qu'à ça en fait c'est des capitaux financiers des calculs qui fonctionnent mais effectivement c'est pas le but de l'internet et et les coopératives dont tu parles ça me semble exceptionnellement utile intéressant et c'est ce qu'on attend j'ai vu qu'avec wiki point cop tu participes à un concours solidaire qui termine ce lundi est ce que tu peux nous dire nous en dire davantage et comment on peut participer comment on peut peut-être aider à ce que le projet que tu portes finalement une chance de gagner écoute c'est très gentil à toi moi je suis un des membres de la coop des communs qui est une qui est une association qui veut justement mettre en avant et développer quelque part une autre économie une économie axée sur le coopérativisme sur le développement des communs le 1er 2 décembre il va y avoir le deuxième le second forum des plateformes coopératives et je te citais quelques exemples dont raï coob dont enerco etc et à l'occasion du forum des plateformes coopératives qui sera en ligne les premiers de novembre et peut s'inscrire si on s'intéresse justement à cette nouvelle économie qui est en train de se déployer qui n'est pas encore très connu du grand public mais qui permettra je dirais d'avoir un monde meilleur qui se mettra en place face à toute cette cette misère qui se déploie donc il ya 35 candidats et un concours qui est lancé à l'occasion de ce forum des plateformes coopératives il ya 35 candidats dont la société coopérative d'intérêts collectifs que l'on monte qui s'appelle wiki point cop pourquoi wiki point cop parce que on veut développer du business en wiki tout le monde tout le monde adore tout le monde aime tout le monde admire ce commun qui est wikipédia on a un contact avec wikimedia il ya 25 ou 27 projets dans wikimedia et l'idée donc alors pour l'instant ils sont pas partenaires mais ils regarderont l'idée c'est de d'être une plateforme qui va être l'interface en des entreprise ils veulent des clients et des clients qui veulent que l'entreprise apporte du sens dans l'acte de consommation qu'ils vont réaliser donc donc voilà c'est explicité dans la petite vidéo qui peut être vu puisqu'il ya une trentaine de candidats sur le site du concours de du forum des plateformes coopératives qui explicite leur projet et donc wiki cop à cette occasion j'explicite le projet de wiki cop va être un peu un peu une en rupture puisque on parle de l'économie sociale et solidaire donc c'est les grandes mutuelles c'est le médico social etc et là ce qu'on va faire c'est de mettre dans l'économie sociale et solidaire par exemple le courtage de prêts la transaction immobilière et puis aussi demain l'e-commerce peut-être avec avec la belle et maüs mais peut-être d'autres sites fait tous les business peuvent être captés par le web et avec la volonté des internautes bas il va être une petite touche de solidarité parce que les marges sont tellement considérables que mettre ça entre les mains de quelques personnes c'est quand même très dramatique il ya quand même beaucoup trop de souffrance en face vraiment le même sentiment donc vous allez utiliser peut-être des noms de domaine premium justement qui vont être développés avec ce système et ensuite développer des business à but solidaire si j'ai bien compris oui oui tout à fait c'était c'était mon idée depuis 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 le départ c'était l'idée c'est à dire de se dire que internet étant un bien commun les ressources qui en sont tirées bon doivent servir à l'exploitation bien sûr des 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 de la société qui exploite à l'avantage de l'internaute qu'il ait le meilleur service possible au meilleur coup possible de l'entreprise qui va gérer qu'elle puisse offrir une rémunération une stabilité dans l'emploi aux personnes qui s'occupent de faire ce travail mais à côté cela donc tous nos centaines de noms de domaines vont être dédiés non seulement ils vont être pérennisés dans une fondation fait un fond de dotation dans un premier temps mais ensuite ils vont tous être dédiés à développer des wiki donc des wiki qui permettront les interactions et qui au passage capteront une part de la valeur ajoutée je discutais avec des structures beaucoup beaucoup de start up donc une idée c'est effectivement de de participer aussi à des mouvements comme cela parce que on sent bien que il ya quand même beaucoup trop de déséquilibre et il faut tenter d'agir tant qu'on peut dans ce sens donc très immobilier point fr par exemple un million de prêt immobilier par an un chiffre d'affaires annuel pour le secteur de 200 milliards d'euros les courtiers prennent 35% on a des accords avec tous les courtiers en angleterre ils sont 60 ils prennent 60% du marché ça représente des centaines de millions d'euros d'honoraires captifs donc voilà une bonne idée pour pouvoir pour pouvoir capter reverser des fonds là sur un seul dossier qu'on avait fait avec la bnp la bnp avait versé 1500 euros alors ça coûte rien à l'internaute c'est le fait qu'on présente le client à la banque avait versé 1500 euros avec ça après avoir payé les frais etc on a pu donner 1000 euros à mille et une fontaine pour demain et mille enfants au cambodge ont eu de l'eau dans leur école de l'eau potable pendant toute une année donc avec peu de choses un simple internaute qui passe sur le site bon mille enfants ont de l'eau la même manière pour un autre dossier bien c'est on a pu scolariser 50 enfants pour un seul dossier pendant une année dans une école de brousse en zone de guerre au congo faire des choses magnifiques ça pourrait être mille repas un repas au resto du coeur c'est un euro donc d'ailleurs tous ceux qui votent il ya un euro de versé par vote si on gagne le concours au resto du coeur alors la chance qu'on a je crois aussi c'est parce que tu mobilisent tes contacts parce que si moi j'essaye d'avoir un lit de chez bnp j'aurais jamais c'est mon temps là il faut savoir que en utilisant tes services on évite les intermédiaires et on a vraiment une une répartition de la richesse rapide 35 ans de banque bon bah ça m'a fait ça me fait effectivement un vrai relationnel et quand tu vois que goldman sachs revend 900 millions d'euros meilleur taux un autre groupe financier et que cafpi ce grand courtier aussi en prêt immobilier va être devait être vendu 700 millions va être vendu 500 millions d'euros aussi à un fonds on imagine bien que là avec notamment des établissements financiers éthiques on va pouvoir mettre en place un vrai business éthique non seulement sur les placements financiers qui pourront être titrisés ensuite pour ensuite faire des prêts immobiliers éthiques à les jeunes couples qui veulent se faire financer leur 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 acquisition immobilière qui sont le petit logement et puis en face de ça des des gens qui voulont faire des placements éthiques d'épargne immobilière à très long terme qui pourront refinancer c'est tu vois il ya vraiment toute une mécanique à mettre en place pour que l'éthique et et la solidarité infuse infuse internet merci beaucoup on mettra dans dans les commentaires de la vidéo youtube et l'adresse pour que les gens puissent aller voter et j'espère que que ton projet va gagner en tout cas un grand merci pour pour ce témoignage excès excellent et je te souhaite une beaucoup de réussite pour la suite et un grand merci encore merci à toi la vide c'est moi qui te remercie bravo encore pour toutes les actions et puis bah on verra c'est la ministre de l'économie sociale et solidaire qui remettra les prix du forum des plateformes coopératives et bon bah si la chance enfin si le projet aura mérité de recevoir un prix j'espère tout au moins pour tous les gens qui accompagnent le projet moi aussi on annoncera on annoncera la victoire dans la prochaine vidéo j'espère merci au revoir au revoir au revoir